Fiction, service et histoire vraie. Simplement, aujourd'hui, je crains qu'il n'y en ait pas d'histoire. J'ai cru devenir fou ces deux jours. L'histoire, elle était là dans ma tête. En fait, la semaine dernière, je passais beaucoup de temps dans ce livre. D'abord, je peux même vous dire d'où vient que je sois tombé sur ce livre. C'est un ami qui s'appelle Karl et son mode de vie m'a toujours impressionné. Une sorte d'intégrité, de façon d'aller droit. Il a commencé dans la vie comme par des études d'astrophysique. Ça fait qu'il s'est retrouvé très vite propulsé dans le petit noyau central pour faire les codifications web. Il a vécu aux USA, moi je l'ai connu à Montréal, au Québec. Il y a toujours son attache en Normandie, dans les forêts. Et depuis plusieurs années, il vit au Japon. Je suis même allé le voir. On a passé une journée ensemble à Yokohama. Il vit dans un tout petit village au bord de la mer. Il travaille de chez lui. Et ça fait 20 ans qu'il a un blog. Le blog, ça s'appelle Lagrange. La-grange.net. Et le rituel de Karl dans Lagrange, c'est qu'il a une photo, une petite chose du jour. Et puis il a sa lecture en cours. Ce qui fait que pendant 15 jours, 3 semaines, on a des petits passages de 2 lignes, 3 lignes, 1 ligne. Souvent, c'est des livres qui ne sont pas accessibles. Et puis là, chaque phrase, moi, ça résonnait. C'était Günther Anders, l'obsolescence de l'homme. Un livre qui date de 1956, mais que l'auteur a refondu en 1979, traduit en français en 2001. Donc vous voyez que ce n'est pas neuf. Mais qu'est-ce qu'il fait, Günther Anders ? Eh bien, un petit peu comme Clitter ou McLuhan ou Flusser dans cette génération-là. Lui, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? L'apparition de la télévision, des feuilletons, l'apparition des petits magnétocassettes. On va faire une lettre d'amour, on se l'enregistre sur une cassette, on envoie la cassette. Ou bien donc, le transistor avec les nouvelles, l'homme portatif, il appelle ça. Ou alors, l'homme falsifié, il appelle ça. Ou alors, la transmission des images. Ce paradoxe qui fait qu'il dit, ce qui nous reste de proche, c'est ce qui nous vient du lointain. Alors, ce livre, tous les jours, j'en lisais, une bonne heure, chaque matin. Et c'est vraiment important, parce que tous ces modèles de société bouleversés en ce moment avec le numérique, ces gens-là, ils voient arriver ça de façon embryonnaire dans les années 50, 60. Et en portant leur analyse sur ce surgissement embryonnaire, ils nous donnent des tenseurs qui, pour nous, aujourd'hui, sont écrasés et dissimulés. C'est quelqu'un qui a été discuté volontairement avec le pilote d'avion qui a lâché sa bombe sur Hiroshima. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, Anders. Eh bien, il raconte une histoire à un moment. Et cette histoire, la voilà. C'est une allégorie d'un homme qui veut protéger sa maison. Or, protéger sa maison, c'est un trait d'époque qui est tellement lié, bon, concept de propriété, concept d'individualisation, mais à l'anonymat des grandes villes, à cette inquiétude, ou ce désarroi, ou cette insécurité. Donc, protéger sa maison. Alors, c'est tout un tas d'appareils, de sécurité, de choses même. Et il fait ça de l'extérieur. Sa maison est entièrement protégée. Et il ne peut plus rentrer dedans. On le retrouve mort de froid, un matin, à palper sa porte. Il n'a pas pu rentrer même chez lui. Voilà. C'était à peine trois lignes. Et par contre, il y avait un élément, et ça, moi, j'aime beaucoup dans ces humanistes allemands, comme Friedrich, comme Ernst Bloch, c'est que chacun cite une histoire en disant d'où lui vient cette histoire. La tradition de montagne entre Ernst Bloch et Walter Benjamin. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, je vous embête avec ces choses-là. Mais vous voyez l'histoire. C'est-à-dire que vous prenez dans un livre un petit exemple, et tout d'un coup, cet exemple résonne. Est-ce que c'est une histoire vraie ? Comme ici, ça s'appelle fiction, service et histoire vraie. Probablement pas. Est-ce que l'allégorie que constitue cet homme qui équipe sa maison de toutes les protections nécessaires, mais ne parvient même plus à y rentrer ? On a tous la même chose qui nous arrive quotidiennement, avec notre téléphone ou notre ordinateur, et ça résonne lourd. Mais il disait d'où lui venait cette histoire. Alors, là, moi, je pense que je voulais gamberger. C'est qu'est-ce qu'on peut construire de petits récits, ça s'appelle fiction, service, à partir de cette petite allégorie, en la prenant là, dans notre contexte au présent. C'est important. Si on veut travailler cette inquiétude, ce désarroi, il faut aller le chercher là où il surgit, mais le faire résonner là tout de suite, au présent, dans nos inquiétudes, notre désarroi. Cet homme qui protège sa maison, qui ne peut plus y rentrer dans sa maison, qu'on retrouve mort de froid sur la porte, est-ce que ça peut être en nous ? Alors, je reprends le livre. J'y ai passé deux jours. Il y a deux jours d'interruption dans ces vidéos. D'abord, je l'ai refeuilleté, parce que, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un comme mon copain Bergugno, qui a un carnet à côté. Il appelle ça extraire. Il ne dit pas j'ai lu. Il dit j'ai extrait, de recopier des passages. Par contre, comme c'est important pour moi en ce moment d'avoir ces heures-là mentales, je mettais des petits traits de feutre, mais quelquefois, des choses dans le note, sur l'iPhone, comme ça, je le retrouve après sur l'ordi, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Alors, je repasse mes petites annotations. Je me revois encore faire un trait de crayon sur cette histoire de l'homme qui protège sa maison, qu'on retrouve mort sur le pas de la porte. et le livre, j'en ai lu les deux tiers, je n'ai pas fini. Mais ces chapitres, ils sont tellement denses. Par exemple, chapitre sur l'image. Il dit, chaque image est un lambeau de monde qu'on décolle, mais quand on assemble ces lambeaux, on le dissimule. Vous voyez comme ça nous fait résonner loin, profond, et merci Karl de Lagrange de m'avoir donné ça. Moi, je n'arriverais pas à voir la vie de Karl. En même temps, ça m'attache à lui de façon extrêmement solide. C'est une vie où on aurait le temps. Bon, c'est un acharné du boulot. Il le fait, son boulot. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire son site, réflexion sur Python, sur les codes, tout ça. Mais il commence chaque journée par aller dans un lieu. Au Québec, il se commandait un café latté. Et je ne sais pas au Japon s'il va dans un lieu où on boit du thé aussi simplement. Mais il y a toujours cette heure où on a un livre, un petit carnet, et on commence par cette méditation active qui est celle du lire-écrire. Moi, je n'ai jamais été capable de laisser, de distendre assez les inquiétudes pour cette heure-là. C'est pour ça que je suis si attaché à son blog. Alors, je repasse toutes mes annotations. Je ne trouve pas celle qui correspond à l'homme qui protège sa maison. Ensuite, quelquefois, je n'avais pas de feutre. Et j'avais simplement... Je n'aime pas beaucoup ça, mais je suis obligé en ce moment. Parce que c'est dur de se réapprendre la lecture dense. Dans les années 80, quand j'avais 30 ans, c'était ça mon pays, la lecture dense. Je l'ai perdue. Est-ce que ça a à voir avec le web ou pas ? Je ne sais pas. Mais il faut essayer de comprendre. Il faut s'acharner, là. Alors, j'ai regardé et je n'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit... J'ai fait un exercice qui, par contre, qui, en général, marche. Parce que, par exemple, là, je voyais à peu près le chapitre. Je me souvenais que cette histoire était dans une haute page à droite. Donc, la mémoire, là. Donc, je fais du balayage. Ça aussi, on avait appris en école d'ingénieurs. Lire, enseignement à la lecture rapide. Donc, feuilleter le livre et puis chercher dans ce quart en haut de la double page si je voyais des... Alors, évidemment, si ça, ça existait en numérique. En numérique, qu'est-ce que ça aurait été facile ? Est-ce que je fais tout le temps dans Proust ou dans mes Michaux Pirates ? Tu rentres le mot, j'aurais mis maison et boum ! J'aurais eu 20 occurrences de maison. J'aurais trouvé tout de suite le maison qui me concernait. Mais je n'ai pas de version numérique. Je ne vais pas le scanner moi-même. Encore que peut-être, ce n'est pas si difficile. Donc, je regardais et je ne trouvais pas. Alors, l'autre exercice, c'est de prendre à l'envers. C'est-à-dire, là où je me suis arrêté de lire, ça, c'est assez facile parce que je reconnais, évidemment. On mémorise à mesure, même s'il y a ces temps forts, ces points d'articulation et que pour la mémoire continue, on essaye de mettre, de mémoriser plus, de sur-mémoriser ou de mémoriser seulement les points d'inflexion, les points de rupture. Et à partir de ce moment-là, la continuité se reconstitue à l'intérieur de vous. Donc, je le prends à l'envers et je remonte à la marche arrière. Ça, c'est... On fait tout ça dans n'importe quel livre pour se mémoriser. Eh bien, pendant deux jours, j'ai essayé. Après, je me suis dit « Non, il faut que tu la retrouves, donc tu t'astreins. » Alors, j'ai relu. Alors, évidemment, des passages, on les relu, on les reconnaît, on les réapprofondit. On est content de découvrir qu'on ne s'est pas trop trompé. Eh bien, je ne l'ai jamais retrouvé, cette histoire de trois lignes. Alors, ça interroge sur la lecture. Qu'est-ce que je lisais en parallèle ? Évidemment, je lisais, par exemple, il y a ma traduction de Flusser, mais ce n'est pas dans Flusser, j'en suis sûr. Il y a aussi le fait que quand on lit, on voit des noms, on voit circuler des choses. Alors, on part sur l'iPhone ou sur l'ordi et on ouvre et on cherche d'autres auteurs. Alors, est-ce que c'est dans ces moments-là que cette histoire me serait apparue ? Mais non, c'était vraiment la façon de ce Günther Anders de dire « Je cherche mon avancée philosophique à partir de points que je distande, des points qui sont pour moi des nœuds » et ces nœuds, je les exagère et c'est même assez fascinant parce que l'impact philosophique de ce qu'il prend dans ces petites histoires, il le développe en notes. Il ne nous embête pas avec sa théorie. Il nous laisse juste ces manières concrètes de faire des petites allégories à partir de tout. Mais je ne la trouvais plus. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que quand je lis, par exemple, souvent, des gens « Ah, mais je lis, mais ça m'endort. » Ah oui, moi aussi. Par exemple, très longtemps, quand j'ai découvert Saint-Simon, c'était ça. On se moquait un peu de moi. Tu lis deux, trois pages de Saint-Simon et tu as une espèce d'hypnose qui se fait. Par contre, dans ce moment de tout premier sommeil hypnotique qui te prend sur les pages de Saint-Simon, tu les vois, les phrases, tu les vois devenir paysages, tu les vois devenir reliefs. Et tu reviens à toi quelques minutes plus tard et cette fois, ça y est, tu as fait la distance du monde qui te permet d'entrer dans Saint-Simon. Mais avec la philo, j'ai un petit peu ça aussi. C'est-à-dire, en plus, je le lisais à la plage au soleil. Ouais, mais attendez, la première semaine de break depuis six mois sans bouger d'ici du fond noir. Tu somnoles ? Est-ce que c'est mal de somnoler quand on lit ? C'est là aussi où se passe le travail, l'imaginaire. Et par exemple, c'est bizarre, j'ai des rêves, des fois, j'ai mon iPad à la main dans mes rêves. C'est-à-dire, tu rêves plus de lire un livre, tu rêves que ce que tu vois ou ce que tu entends du monde, de l'histoire, t'apparaît par l'iPad et tu es persuadé que tu es en train de le lire ou le voir réellement sur l'iPad. C'est pareil, l'iPad ou le livre, c'est juste le statut peut-être aux images qui changent. Donc, c'est-à-dire l'illusion directe de réalité dans un état de sommeil qui te visualise d'abord le support par lequel tu as accès à la représentation inventée par le rêve. Alors, est-ce que dans un moment de somnolence sur un exemple de Gunther Handa, mais je n'aurais jamais inventé ça ? Moi, j'aurais inventé l'histoire du gars qui protège sa maison et qui l'a tellement protégé qu'il ne peut plus y rentrer et qu'on retrouve mort de froid un matin devant sa porte ? Alors, je suis désolé. Je n'ai pas d'histoire. Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai passé deux jours à essayer de retrouver. C'est ça, l'hypothèse. Moi, c'est une hypothèse que je sais depuis le début que je sais lire. Les livres sont instables. Borges l'avait bien compris. Le livre de sable. Vous l'ouvrez n'importe où, la page se recompose. Là, elle ne se recompose pas, les pages. J'ai retrouvé Anders au mot près. J'ai retrouvé tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais compris ou du moins tout ce que je n'arrive pas à comprendre mais qui me met devant ce sentiment-là d'inconnu qui vous met en travail. Les livres sont instables. Ça veut dire que quand je l'ai lu, je suis sûr qu'elle y était cette histoire. Et là, je l'ai lu scientifiquement. je l'ai lu raisonnablement. Je l'ai lu trois fois. J'ai fait des exercices à l'envers, en lecture rapide par localisation de zone. Je ne l'ai jamais retrouvé cette histoire. Les livres sont instables. Parfois, quand vous êtes bien avec eux, ils vous ouvrent un espace narratif qui n'est que provisoire, qui est lu, qui ne tient qu'à ce que vous apportez, vous, dans votre lecture. Mais après, vous essayez de la retrouver. Pourquoi ? Parce que je voulais la dire ici, dans ce fiction service, que le livre a retiré ces trois lignes. Je l'ai dit. Ici, je m'autorise à parler de ce qui me trouble. Si vous pouvez m'aider que vous la retrouvez l'histoire. Merci de me la recopier ou de m'indiquer la page. de m'aider sur le mur, sur le mur. Je vous invite sur le mur du couper. Je vous invite